Et bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans ce 86e épisode d'Empire Paton Puzzle. Dans cet épisode, on continue sur notre lancée d'analyse de deck. J'ai eu des bons retours pour l'instant sur la vidéo précédente. Donc on va continuer, je pense vraiment qu'on peut s'enrichir de ce genre de choses. Donc je vais continuer. On va attaquer le deck de Rutger. Rutger, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors, on a plusieurs albums. On va commencer par les objets d'évolution, vu que c'est dans plusieurs albums, ce sera plus facile au niveau lisibilité. Donc je vous rappelle, normalement ce que je fais, c'est que d'abord je lisse les héros maxés par couleur. Et ensuite je compte le nombre de matériaux. Là on va intervertir les deux étapes, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important c'est de faire ça, surtout avant de regarder juste les héros en fait. Donc là globalement, on prend les matériaux d'évolution. On liste combien on peut en faire par couleur. Je le rappellerai quand je serai sur le deck. Je rappellerai du coup à quoi ça correspond au niveau évolution. Donc on va commencer par la couleur... Alors non, on va déjà commencer par jeter un coup d'œil global au deck et voir s'il y a déjà quelque chose qui peut choquer ou ce genre de truc. Donc la couleur violette a l'air d'être bien équilibrée. La couleur jaune, je vois une grosse priorité d'évolution mais c'est un 5 étoiles, c'est gazelle. C'est un peu compliqué du coup pour l'instant de... On va voir si c'est possible de la faire quoi. Alors en bleu, on n'a pas Grimm. Alors soit t'as peut-être jamais eu Grimm... Ah si Grimm, pardon, il est là. Il est héros. Je l'avais pas vu. Ok. Moi il y a un truc qui me frappe quand même dans le deck. C'est qu'au final il y a peu de héros en doublon. Donc peut-être que Rue de Guerre, tu... T'as peut-être supprimé... Ah là, il y a deux Gormek. Je me dis peut-être pas. Donc... Quand je vois ton deck comme ça, je me dis déjà t'as eu de la chance. Parce que t'as peu de doublon. Et t'as quand même beaucoup des héros les plus... J'ai envie de dire les plus problématiques dans chaque couleur. Les plus importants à avoir. Là t'as Proté, Tiburtus. Regarde, c'est très important d'avoir ça. Donc on est plutôt pas mal. Donc de ce que j'ai compté dans la couleur violette, tu peux quasiment faire un 5 étoiles. Et tu peux faire 4 étoiles. Donc en 4 étoiles, tu pourrais faire Merlin ou Cyprian. Mais je pense que c'est pas vraiment des priorités. Sachant que là t'as déjà un bon deck en 4 étoiles. En 3 étoiles, ce que je vois, c'est que t'as Priska et Renfeld qui sont vraiment pas ouf comme 3 étoiles. Donc là t'es au niveau où tu vois, t'as pu te faire une bonne équipe de 3 étoiles. Donc c'est bien. Mais je pense que tu peux les remplacer par des 3 étoiles plus performants. Et donc moi je partirais là en attendant d'avoir les matériaux pour Clarissa en fait. Parce que là pour moi ton prochain 5 étoiles c'est Clarissa. Tu peux faire Tyrom. Donc là ce que je ferais à ta place c'est Tyrom puis Clarissa. Et si t'as toujours pas les matériaux, tu peux faire Gardien Chauve-Souris qui sera meilleur que Renfeld ou Priska en fait. Et d'ailleurs Renfeld ou Priska, après c'est que mon avis. Moi personnellement je les ai supprimés dans mon deck. Malgré le fait que j'ai eu le costume de Renfeld que je trouve pas super fort. Donc si t'as besoin de place dans ton deck, je pense que c'est vraiment le genre de personnages qui ont pas vraiment leur place. C'est que mon avis. Donc à toi de voir si tu le prends ou pas. Sinon niveau 5 étoiles, pourquoi Clarissa ? T'as déjà Sartana qui est ultra polyvalente, qui est bien. Domitia c'est un moyen. Alors elle est très bien Domitia mais c'est un moyen. Obakan c'est bien, c'est un rapide. Mais tant qu'à avoir un héros qui fait des dégâts on va dire limités sur 3 personnes, je préfère avoir Clarissa qui est très rapide et qui en plus de ça va te donner un lien alimentaire. Donc clairement Clarissa priorité d'évolution. Donc voilà, en violet. Tyrom puis Clarissa. En jaune, t'as de quoi quasiment faire un 5 étoiles mais pas encore. Et tu peux faire beaucoup de... Je crois que t'as énormément d'orbes. Ouais je crois que t'avais énormément d'orbes. Du coup, t'es un peu illimité en 4 étoiles. Le truc c'est que t'as pas beaucoup de 4 étoiles, t'as que Chacal. Mais bon Chacal c'est un excellent héros. Donc là je le ferai en priorité absolue. Priorité absolue Chacal. Tu vas l'avoir très très vite. Et le temps que tu l'aies, tu pourras faire Gazelle. Encore une fois là en 3 étoiles, c'est pas mal. Mais par contre ça manque peut-être... Par exemple un deuxième Bane c'est mieux que Bane et Dawa. Dawa c'est pas ouf. Même troisième Bane c'est mieux que Gwangju. Donc t'as encore... Ce que je te conseille de faire c'est quand même de garder les 3 étoiles. Que tu t'obtiens. Et de voir parmi les plus performants en fait. Parce qu'une Dawa... Après Dawa elle va être meilleure que Bane en attaque de ruée. Parce que c'est un héros qui normalement est moyen. Qui va passer en très rapide. Donc nécessairement ça va être mieux. Mais c'est à peu près tout en fait. En événement on préfère avoir Bane. Enfin etc. Après tu peux aussi... Si t'as en attente en jaune. Si t'as de l'attente à faire. Tu peux attaquer tes costumes Bane et Lixue. Vu que là t'as pas grand chose d'autre. Mais ce que je vois surtout c'est qu'il faut pas que t'hésites à les garder. Alors je sais pas si t'en as pas eu des 3 étoiles. Mais si t'en as eu et que tu les as fait manger. Je pense que ça peut être une erreur. Alors ensuite en bleu tu peux faire un 4 étoiles. Et donc du coup... T'es un peu en attente. T'es un peu en attente et t'as pas de 3 étoiles sous la main. Donc là je pense que... Faut attendre les 3 étoiles. Un deuxième gâteau ça peut être très bien dans ton deck. T'as fait 2 gounards. Après c'est vrai que ça peut... En tournoi attaque de rue ça peut être intéressant d'avoir les 2. D'avoir un mec qui te booste ta défense et fait un partage de dégâts. Et avoir quelqu'un qui débuffe la défense adverse. Et fait le partage de dégâts sur les adversaires. En fait ça fait un Tiburtus en 2 personnages. Pardon, un Wilbur en 2 personnages. Ça peut être intéressant. Après moi je préfère avoir un peu plus de capacité offensive. Donc là clairement à la seconde où tu chopes les 3 étoiles. Faut que tu le up. Sans trop te poser cette question. Tu peux pas trop... Si tu chopes des 4 étoiles ça va être un peu énervant de les up. Parce que ça va encore plus ralentir ton Mani. Qui sera sûrement ton prochain 5 étoiles. Bon après Roi Arthur ça reste un bon choix. Moi je préfère... En débuff de couleur je préfère Frida. Mais quand on n'a pas le choix je trouve que c'est bien d'avoir Roi Arthur. Du coup vu ce que t'as je préfère... Je préfère Arthur et Mani à Raffaele et Isarnia. Cela dit... Bref. Je vais un peu me contredire mais... Si tu chopes pas un autre soigneur bleu ça pourrait être intéressant de faire Raffaele. Parce que ça reste quand même un soigneur. C'est un soigneur 5 étoiles. Donc ça peut être intéressant. Donc là tu peux faire Vela, Mani. Puis Raffaele ou alors puis Arthur. Selon si tu préfères avoir de l'offensif ou du défensif. Le truc c'est que... Et ça c'est Legendary Mew un peu qui disait ça. C'est que Kyrill ça reste un très bon soigneur bleu en fait. Donc certes il est pas très tanky. Il risque de mourir. Mais au moins il est moyen quoi. Donc entre Kyrill et Raffaele... Peut-être que ça vaut le coup en tout cas de faire des 5 étoiles qui seront plus polyvalents. Qui seront plus polyvalents que Raffaele. Qui à la seconde ou t'auras Ariel. Et les matériaux pour la faire. Raffaele sera un petit peu... Bon après il faut choper Ariel. C'est pas une mince affaire non plus. Donc voilà. Selon ton style. Je pense que là c'est vraiment selon ton style de jeu. Ensuite en vert tu peux faire un 5 étoiles et un 4 étoiles. Donc pas beaucoup de matériaux pour 4 étoiles. Donc c'est compliqué à ce niveau là. Donc moi ce que je ferais là à ta place... Pareil t'as pas 3 étoiles. Donc moi ce que je ferais c'est... Soit... Bon Gaderus tu peux le faire. Ça reste un héros ok. Mais bon t'as Melandor. T'as déjà pas mal de choses en 4 étoiles. Donc je sais même pas en fait si ça vaut... Si ça vaut l'investissement de faire Gaderus. Moi je l'aime bien Gaderus pour les Titans surtout. L'augmentation d'attaque pour les Titans c'est intéressant. Il n'y a que Emdal en fait qui pour moi concurrence Gaderus en vert. Si j'avais à choisir... Je ferais plutôt... Ouais peut-être plutôt Elkanen que Cadillen. Sachant que t'as déjà Alberich. Donc t'as déjà un support. Donc Elkanen qui est déjà entamé. Ça peut être intéressant à faire. Mais le temps que t'aies des matériaux en fait faut que tu chopes des 3 étoiles. Que tu hop des 3 étoiles. Donc là pareil Ishtak. Alors non t'as pas le costume de Ishtak. Donc c'est pas un super héros. Donc tu peux très bien trouver un remplacement. Un autre Berdène. Un autre Omneseus. Ce genre de choses. Mais bon en tout cas t'as déjà quand même une base solide dans toutes les couleurs. Et ça c'est vraiment tout à ton honneur. T'as un deck que je trouve assez équilibré par couleur. Et ça c'est vraiment bien. Et là faut pas hésiter à se mettre en attente. Faut pas hésiter à se mettre en attente sur la couleur verte par exemple. Pour l'instant tu donnes tes héros d'entraînement à quelqu'un d'autre. Mais faut pas hésiter aussi à se mettre un peu en attente dans une couleur. Quand ça vient pas ça vient pas. En rouge. En rouge en rouge. Il y a Faucon qui est déjà up ici. Donc pareil là t'as une très très bonne base de 4 étoiles. Tu peux vraiment perfait en raid et en event avec cette équipe de 4 étoiles. 3 étoiles c'est bien. Moi je ferais peut-être un petit Namag de plus. Pour les events. Donc là c'est ce sur quoi je te conseillerais de partir. C'est Namag. Et puis ensuite pour compléter un petit peu ce que t'as déjà en 4 étoiles. Ça peut être intéressant de faire soit Scarlet. Soit Summel. Attends non. Je suis en train de... Non je regarde la mauvaise ligne pardon. T'as pas... En fait t'as pas Summel. Ah non t'as pas... Pardon. Donc ce que je te conseille de faire c'est donc Namag. Sudri c'est bien de l'avoir commencé. Ça peut te donner un bon choix surtout en attaque de ruée. Et ensuite pareil que le vert. Il faut se mettre en attente. Donc là sur ton deck Rutger. Donc déjà bravo à toi pour le deck. C'est vraiment un deck très équilibré. C'est un super deck je trouve comme ça de... J'ai envie de dire à ton niveau on peut difficilement attendre mieux d'un deck. Là t'es un peu en attente. Il va falloir aller chercher les matériaux maintenant. Pour aller chercher les matériaux il faut perfet en event. Il faut perfet en raid. Il faut faire ses coffres. Il faut avoir des titans de ton niveau. Et il faut pas hésiter là à te mettre en attente sur certaines couleurs. Soit pour... Quand tu as un héros très prioritaire là par exemple. Au moment où tu chopes un... Les matériaux pour faire gazelle par exemple. Tu peux te dire bon ben mes verres et mes rouges je les donne à gazelle tu vois. Comme ça ta gazelle tu vas la... Tu vas la up extrêmement rapidement. Elle sera efficace tout de suite quoi. Donc voilà. C'est vraiment le conseil que j'ai à te dire. C'est ça. N'hésite pas à te mettre en attente pour des héros vraiment prioritaires. Et en attendant continue à faire quand on a des 3 étoiles. Ceux qui valent la peine d'être up. Donc surtout les cogneurs rapides. Ou alors des héros spécifiques qui vont être excellents dans un événement. Par exemple la table Beauchamp qui est excellente en attaque de ruée. Donc c'est vraiment très bien ce genre de choix. Donc ne pas hésiter à te donner plus d'options en 3 étoiles. Donc voilà pour le deck de Rutger. Tu m'avais aussi envoyé les emblèmes mais là ça va être compliqué. Je pense que je le ferai plus tard. Et on continue avec le deck de Beau. Alors le deck de Beau, si je me rappelle bien, ça va être plus vite fait parce que c'est un tout jeune joueur. Donc peu de héros, peu d'opportunités d'évolution. Donc en termes d'évolution, de matériaux d'évolution, globalement tu as très peu de matériaux. Donc là tu es quasiment chaque fois en attente de matériaux dans une couleur. Bon tu as de quoi faire de vert. Mais je pense que ton deck, il s'analyse un petit peu autrement que les autres. Dans le sens où là il faut directement que tu vois un héros. En fait tous les héros que tu avais, tu les as quasiment up. Donc finalement tous les héros qui te restent à up, allons-y quoi. Par exemple là tu as Jarvure et Gâteau qui sont des très bons 3 étoiles. Il faut les up. En termes de 4 étoiles, il ne faut pas hésiter. Alors bon, Cacherec, premier 4 étoiles, je trouve ça un peu limite. Il ne faut pas hésiter aussi à se mettre en attente pour avoir mieux. Là en fait le conseil surtout que j'ai envie de te donner Beau, c'est que tu es dans une phase de jeu où il faut que tu optimises vraiment plutôt ton économie en fait. Ton économie est ta base. C'est à dire que là, à ce niveau là du jeu ça ne sert à rien d'invoquer, enfin d'invoquer quand tu peux le faire ok. Mais ça ne sert à rien d'investir de l'argent dans l'invocation. Cela dit, je pense que tu as un compte free to play là. Donc je ne pense pas que tu aies dépensé d'argent dans le jeu. Il ne faut pas hésiter à quand tu as un truc à up, tu le up. Là par exemple, si tu chopes les matériaux pour Cacherec, je pense que tu peux les faire. Est-ce que tu peux faire Cacherec ? Je crois que tu n'as pas de boussole en fait. C'est en l'attente de boussole. Cacherec, ce n'est pas forcément le meilleur héros à faire. Mais bon là, c'est celui que tu as. Donc si tu es en total free to play, il faut se dire, je vais faire Cacherec. Ça te permettra d'avancer dans la province, d'avancer dans les quêtes. Ça te permettra de faire des quêtes, etc. Après je dirais, si tu as un 4 étoiles à faire en ce moment, parmi les 4 étoiles que tu as disponibles là, qui sont bloquées à 360, pour moi c'est Rigard. Les soigneurs en fait, de manière générale, ce sont les héros qui ont le plus de valeur pour la province et pour les quêtes. Parce que ce sont des héros qui permettent de maintenir les autres héros en vie. Donc même si à côté vous avez des héros qui sont faibles, qui sont des 3 étoiles, qui ont beaucoup moins de points de vie, beaucoup moins de défense, etc. Le fait d'avoir dans votre deck un héros qui soigne tout le monde, ça va faire que votre petit 3 étoiles, au final, il va pouvoir être utilisé à son plein potentiel. Ensuite je vois que tu as Kvazir. Donc Kvazir, c'est vraiment une très bonne idée de l'avoir up. Tu as même mis des emblèmes dessus. C'est vrai que là, tu as un peu en excédent de ressources, je pense, de faire, etc. Donc c'est bien d'avoir up les emblèmes, même si moi je ne recommande pas forcément à des joueurs de ton niveau de up les emblèmes. Dans ce cas-là précis, où vous êtes vraiment bloqué d'un point de vue évolution, s'il ne vous reste plus que des emblèmes à faire, il vaut mieux faire des emblèmes que gâcher ses ressources. Donc c'est bien. Kvazir, c'est un bon choix, parce que tout comme Rigard, c'est un héros qui va donner de la survie à vos autres héros. Donc très bon en province, très bon en quête, très bon en event, etc. Enfin en event, dans le but seulement de ne les finir pas, au but de faire de la performance. Donc voilà, donc là il y a Balthazar. Balthazar peut être up, Gilra peut être up. Il ne faut pas hésiter à faire du 3 étoiles. Et puis ouais. Après c'est vrai que tu as déjà Kyril. Tu as déjà Kyril. Là je te conseille de faire Rigard. Il y a quand même un match entre Rigard et Tiburtus. Parce que le fait de réduire la défense, c'est aussi vachement bien. Donc là c'est vraiment selon ton gameplay. Si tu sens que tu es un peu short avec Kyril quand tu fais des quêtes. Sachant que Kyril réduit déjà la défense aussi. Avec le costume. Donc Rigard costumé est vraiment trop bien en fait pour être ignoré. Je pense que Proté ça peut être intéressant. Parce que ça permet de faire les boss des events. Mais le problème de Proté c'est qu'il n'est pas très robuste. Donc ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, moi je partirai sur Rigard. Après ce qui est bien c'est que parmi tes 4 étoiles, là t'en as des... Enfin Tiburtus, Proté et Rigard ce sont vraiment des excellents 4 étoiles. Cacherec à moyen niveau c'est un très très bon tank. Donc si un jour tu as besoin d'un tank vert, ça peut être vraiment sympa de le faire. Donc quelle leçon tirer du deck de Beau ? C'est vraiment quand vous êtes à ce niveau là, et plus vous êtes bloqué d'un point de vue de vos héros, plus il faut que vous passiez votre économie en fait et vos ressources dans la gestion et l'optimisation de votre économie elle-même. C'est à dire que là il faut que tu t'assures que ta base elle soit up. Il faut que tu up les fermes, les mines, les camps d'entraînement pour te rapprocher le plus rapidement possible du camp 20. Le camp 20 ça va te débloquer quelque chose, ça va te créer des 3 étoiles, des 4 étoiles et pourquoi pas des 5 étoiles en boucle tous les deux jours, tu vas en avoir un. Et du coup petit à petit ça va débloquer tes problèmes de matériaux, enfin pas de matériaux non justement, mais d'évolution. Donc si tu sens que tu manques de héros, c'est ça qu'il faut que tu aies. Alors si par contre tu me dis j'ai déjà le camp 20, là c'est un autre problème et il faudra qu'on le règle ensemble. Mais je trouverais ça bizarre. Je pense que tu n'as pas encore le camp 20. Donc voilà pour le deck de Beau. Et on continue avec le deck de Sam le Pirate. Donc Sam le Pirate, on va regarder un petit peu, déjà un premier aperçu du deck. Donc on est sur un deck avec pas mal de 4 étoiles montées, avec des emblèmes sur les 4 étoiles. 120 places déjà dans ton deck, alors que tu es encore sur des 4 étoiles. Ok bon, je pense que là, là on a très bien, enfin moi j'ai très bien identifié le profil de joueur auquel tu corresponds. Donc en gros, là en termes de matériaux, on ne va pas se mentir, tu n'as pas grand chose. Surtout pour les matériaux 5 étoiles, et pourtant tu as beaucoup de 5 étoiles. Donc là, là c'est pareil en fait. C'est pareil mais à un autre niveau. C'est pareil que Beau en fait. C'est à dire que, là tu es à un stade où, je pense que tu as dépensé pas mal d'argent dans le jeu pour avoir des héros, et tu te retrouves avec plus de héros que de capacité d'en produire et d'en monter. Donc ça c'est un peu compliqué, caractéristique des joueurs qui payent dès le début du jeu en fait. ça peut devenir en fait un handicap de trop investir au début. Donc disons que là, ce qu'il faut que tu vois, c'est que ton deck est fort. Tu as un deck très fort, un potentiel de deck très fort. Tu as déjà les héros 5 étoiles. Dans chaque couleur, il y a au moins 2 héros 5 étoiles que tu peux monter sans avoir l'impression de te vendre un rein ou de... Enfin tu vois, en gros, tu n'as pas l'impression de faire un gros sacrifice en montant 2 de tes héros par couleur. Par contre, on a un deck où, clairement, il manque encore des 3 étoiles. Donc en 4 étoiles, c'est quand même pas mal. Tu t'es bien rendu compte quand même que tu avais des 5 étoiles, mais que les 4 étoiles, il fallait bien les monter, il fallait bien faire avec ce que tu pouvais faire. Donc ça, c'est bien d'avoir monté les 4 étoiles. Maintenant, ce que je te conseille, c'est vraiment de faire du 3 étoiles. Donc on va voir ça d'un petit peu plus près. Donc en violet, tu ne peux rien faire comme héros. Tu ne peux pas faire de 4 étoiles ni de 5 étoiles. Donc ce que je te conseillerais de faire, c'est d'aller voir tes 3 étoiles, de faire un Guilra, un T-Rom et un deuxième Bjorn. Et là, ça te permettra d'avoir une équipe une équipe event et tournoi raid vraiment solide dans la couleur violette. Pour la couleur jaune, tu peux faire 2, tu peux faire 2, 5 étoiles, 2, 4 étoiles, pardon. Alors, tu as Wukong. Donc là, tu as une Gretel qui est déjà à 3,60. Et, ok. Donc moi, là, ce que je vois, c'est qu'à la limite, si tu veux investir, attends, tu as combien de... Tu as 4 fléchettes, donc tu attends 2 fléchettes. Donc, 2 stratégies. Soit tu te dis, bon, j'ai quand même un excellent 5 étoiles à up avec Drakefong. Mais en fait, le truc, c'est que je ne sais pas si à ton niveau, tu as tes bâtiments qui sont assez up pour t'embarquer comme ça dans un 5 étoiles sans que ça te prévene une plombe, alors que là, tu as clairement des améliorations à faire niveau 3 étoiles. Je pense que la stratégie de dire j'attends d'avoir les matériaux pour faire Drakefong, ce n'est pas forcément la bonne. Donc là, clairement, si je faisais un 5 étoiles, c'est Drakefong dans ton deck. C'est vraiment celui que je trouve le plus polyvalent. Par contre, là, avant de faire ça, je ferais Pixie et Gretel. Gretel, parce qu'elle est déjà à 360, elle ne va pas te prendre beaucoup d'investissement, beaucoup de temps et c'est un bon héros. Gardien Chacal est aussi excellent, donc Gretel ou Gardien Chacal, j'ai envie de dire, moi je préfère, en tant que héros, je préfère Gardien Chacal, mais Gretel, c'est déjà, c'est un très bon héros, donc il faudra forcément un jour qu'elle soit up, et le fait que là, elle soit déjà à 360, ça limite ton investissement pour avoir un retour sur investissement beaucoup plus rapide puisque ta Gretel va être opérationnelle d'ici quelques semaines. Donc voilà, moi je ferais d'abord du 3 étoiles avec Pixie, ensuite tu pars sur Gretel et ensuite soit tu repars sur un autre 4 étoiles parce que tu peux encore améliorer ton deck en 4 étoiles avec, enfin tu peux encore améliorer ton deck en 4 étoiles histoire de te faire des bonnes teams et sinon tu peux partir sur, alors Melia c'est un très bon choix, Pixie aussi, ouais j'avais eu Pixie, peut-être Melia quand même avant Pixie, que Fazir, je crois que tu l'as déjà, ouais. Donc ouais voilà, je pense qu'en jaune, en jaune, il faut partir plutôt sur 4 étoiles, 3 étoiles et en fait, quand tu auras les fléchettes, il faut vraiment que tu t'assures d'avoir une base qui tient vraiment la route pour supporter ça, pour entamer un Drakefong et finir un Drakefong qui va te prendre énormément de temps. Donc voilà. Ensuite en bleu, t'as quasiment de quoi faire un 4 étoiles. Donc en bleu, alors attends, chaque fois, il faut que je regarde un petit peu ce que t'as déjà, t'as des Grim, Sonia, bon Grim, Sonia, il manque clairement Kirill pour débloquer le combo, pour avoir un combo qui à mon avis à ce niveau-là du jeu est vraiment fort. Missandra, on n'en parle pas beaucoup pour l'instant, je pense que c'est hors de propos, t'as pas du tout les matériaux pour la faire et donc c'est un peu lointain, donc c'est bien de l'avoir, tu la gardes de côté et quand tu pourras la faire, tu la feras mais pour l'instant, c'est hors de propos. Donc ce que je ferai à ta place, c'est d'abord, je partirai sur un gâteau par exemple, un gâteau pour compléter ton deck de 3 étoiles puis ensuite, on passe sur Kirill qui va t'apporter un soin en bleu et du coup, te débloquer pas mal de combinaisons. donc je pense que ton équipe 3 ça a l'air d'être l'équipe que tu entraînes donc je pense que c'était à peu près ton idée. Donc voilà, ça te conforte dans ce sens-là. Ensuite, en vert, tu peux faire un 4 étoiles. Donc là, tu es parti sur en vrai, entre Alpure et Kaïdemont parce que je crois que tu as aussi Kaïdemont dans ton deck. Alpure ou Kaïdemont, Kaïdemont, Almure. Kaïdemont est peut-être un poil plus polyvalent mais Almure est vraiment meilleur en attaque et rien que pour ça, en fait, je pense que Almure vaut plus le up que Kaïdemont. Mais bon, ça reste un avis personnel sachant que Almure en titan, c'est vraiment aussi bien. Donc voilà. Pareil, avant de faire Almure, tu peux partir sur un buissource. Avant, ça te permettra d'avoir un 3 étoiles qui tient vraiment la route, qui est excellent en attaque de ruée, qui est de manière générale un des meilleurs tanks que 3 étoiles du jeu. Donc pour les tournois, ça va vraiment t'apporter quelque chose. T'as quoi en 3 étoiles en vert ? T'as pas de 3 étoiles en vert ? Est-ce que je suis aveugle ou comment ça se passe ? Non, t'as pas de 3 étoiles qui sont à plat, il faut en faire. Il faut même partir, tu pars sur Brienne, Buissource, Mneseus, tu te fais une équipe verte. Là, en fait, t'as un train, t'as un... le problème, c'est que par exemple, si tu tombes sur un tournoi, sur un tournoi raide où le vert est une couleur privilégiée, donc ça veut dire, par exemple, si le rouge est interdit, les gens vont mettre beaucoup de vert en défense, et donc du coup, souvent, ils mettent du vert et peut-être du bleu, et du coup, ça vaut le coup de partir en vert. Donc pour ce genre de tournoi, là, t'as pas vraiment de héros adaptés, donc il faut partir sur du 3 étoiles. Et enfin, en rouge, en rouge, en rouge, donc là, t'as Nashgar, en 3 étoiles, c'est bien, c'est un bon 3 étoiles. Boltusk, très bien, Hawkmoon, très bien, et un Namag qui est en cours de Up, donc clairement, il faut finir le Namag, ça, c'est très bien. Tu peux partir ensuite sur d'autres, sur d'autres 3 étoiles, soit un autre Namag, le Lapinou, j'aime bien, en event, il fait vraiment très mal, Sudri, attaque de ruée, c'est excellent, Aiden aussi, mais bon, ils sont un peu moins polyvalents, je dirais que Namag et Lapinou sont mieux pour le moment. Et puis par la suite, si un jour, tu te dis, j'ai envie de faire un 4 étoiles, parce que là, tu peux en faire un, il y a vraiment plusieurs visions à avoir. Donc là, en gros, tu as Boltusk, tu as que Boltusk. Donc globalement, tu as le héros principal. Tu as le héros principal de la couleur rouge en 4 étoiles, c'est clairement Boltusk. Donc, Shade Rift, tu n'en as pas vraiment besoin parce que pour l'instant, tu as Boltusk. Donc, Shade Rift, je rappelle, c'est un booster, c'est un héros qui augmente les dégâts des autres héros, donc Boltusk fait un peu la même chose, sauf que bon, c'est un soigneur en plus et Shade Rift est un meilleur booster et Boltus, du coup, un meilleur soigneur puisque Shade Rift n'est pas un soigneur. Bref, donc Shade Rift, c'est un excellent héros, mais pour l'instant, ce n'est pas ce dont ton deck a besoin. Ton deck, il a besoin de dégâts. Et donc, pour les dégâts, il y a plusieurs, plusieurs, comment dire, il y a plusieurs manières de voir la chose. Soit tu up Scarlet, parce que Scarlet, c'est un rapide, c'est très polyvalent. Elle a des très bons dégâts de tuile, donc Titan, elle est forte, en attaque, elle est forte, en défense, elle n'est pas dingue, mais bon, tu as Boltusk qui tient très bien la route en 4 étoiles. Donc, Scarlet te rapporte de la rapidité, c'est immédiat Scarlet, quoi. Sinon, tu as Summel. Summel, il est lent, mais il fait des énormes dégâts. Donc, bon, moi, tu as pu le voir dans mes dernières vidéos, c'est un héros que j'utilise beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce héros, surtout en tournois raides. Je trouve qu'il s'adapte bien à la plupart des règles des tournois raides. Il y a peut-être seulement en rush attaque qu'il n'est pas très fort, comment ça s'appelle en français. C'est bataille sanglante. Non, rush, c'est ruée. Mais je pensais à la bataille sanglante, c'est Bloody Battle. Parce que, en bataille sanglante, on a plus envie d'avoir des héros rapides, donc, pour le coup, Scarlet est meilleure. Et sinon, troisième manière de voir la chose, c'est gardien faucon, parce que gardien faucon, c'est un must-have en termes de titans. Donc, si tu veux vraiment t'améliorer sur les titans, c'est gardien faucon qu'il faut monter. Il est un peu moins percutant, j'ai envie de dire, que Sumel ou Scarlet en termes de dégâts d'attaque. Par contre, dans un deck, c'est toujours bien d'avoir un gardien faucon, parce que quand tu pars avec beaucoup de rouge, diminuer la défense contre le rouge, c'est vraiment excellent. Donc voilà, je pense que les trois héros, en tout cas, sont équivalents. C'est-à-dire qu'ils apportent tous quelque chose à ton deck. C'est juste après une question de potard, en fait. Il y en a un qui est un peu mieux contre les titans, un peu moins bien en attaque, etc. Après, j'avoue que faucon est quand même pas mal. En plus, il peut être mis aussi en défense des tournois raids, parce qu'il a des caractéristiques défensives assez incroyables. Donc, ouais. Si c'était moi, je pense que je ferais... Non, je sais pas. Je ferais Summel, je pense, parce que j'adore trop Summel. Mais peut-être que ce serait le mauvais choix. Super à l'aide. non, mais en fait, vraiment, les trois choix sont très bons. quel que soit le choix que tu fasses, en fait, ce sera forcément un héros bien qui en sortira. Voilà. Donc, ce qu'on peut retenir du deck de Summel Pirate, c'est plusieurs choses. Faut vraiment pas hésiter à se reporter sur du 3 étoiles. ça, je l'ai déjà dit pour d'autres decks, donc à la limite, c'est intégré. Là, clairement, t'as des 5 étoiles, mais pour l'instant, tu peux pas vraiment toucher à tes 5 étoiles, t'as pas les matériaux d'évolution. Deuxième chose, c'est d'un point de vue de ton investissement dans le jeu. Ça sert plus à rien d'invoquer à ce niveau-là. C'est-à-dire que t'as déjà des excellents héros dans chaque couleur. Donc, à ta place, bon après, si t'as vraiment envie de... je connais pas ton budget dans le jeu, etc., donc tu fais globalement ce que tu veux, tu invoques comme tu veux. Si t'es vraiment collectionneur et tout, tu peux collectionner les héros et tout, il n'y a vraiment pas de souci. Par contre, pour moi, le meilleur investissement que tu peux faire dans le jeu, si tu veux mettre de l'argent dedans à l'heure actuelle, c'est dans un VIP. Si c'est pas le cas déjà. Parce que là, comme je disais au début, t'es dans la même situation que Beau, en fait là, il faut que ta base, elle soit montée et là, principalement d'un point de vue des ressources. Donc toi, t'as peut-être moins besoin du camp 20 que Beau parce que tu vas invoquer avec des j'aime. Par contre, t'as besoin d'avoir une base qui tient énormément la route d'un point de vue économique parce que t'as vraiment du boulot devant toi. En termes d'évolution, t'as un boulot monstrueux. Donc il faut que les camps d'entraînement, ça tourne, ça tourne, ça tourne, que tu crées des entraîneurs en boucle pour pouvoir te préparer au moment où tu vas avoir les matériaux d'évolution. Et encore une fois, je le rappelle, ce qui peut te permettre d'avoir plus de matériaux d'évolution, c'est déjà de faire tous les coffres, etc., qui sont disponibles pour toi. Et également, de t'atturer que tu es dans une équipe de ton niveau qui te permet d'avoir des performances ensoquet sur les titans qui te permet de taper des titans qui sont à ton niveau. de ce que je vois de ton deck, tu n'as pas de héros qui te permet de frapper les titans. Ah si, t'as Wukong. Si, t'as Wukong. Donc là, t'as Wukong, tu peux faire des bonnes équipes de titans dans chaque couleur. Donc là, maintenant, il faut trouver des titans à ton niveau et les taper pour faire tomber des matériaux d'évolution. Déjà, ce serait bien d'avoir beaucoup de matériaux d'évolution 4 étoiles pour monter tout ton deck en 4 étoiles. Et une fois que ce sera fait, tu pourras viser encore plus haut d'un point de vue des titans et avoir les matériaux d'évolution qui te permettront de monter tes 5 étoiles. Voilà pour le deck de Sam le Pirate. Et on va finir cette vidéo par le deck de Mr. Below. Donc Mr. Below qui est un des développeurs, enfin, alors je crois qu'il n'est pas développeur mais en tout cas il est dans l'équipe de développement de l'application Empire & Puzzle Toolbox. Donc déjà, merci à toi Mr. Belou. Je ne sais pas si tu dis Monsieur ou Mr. Normalement, MR c'est plutôt pour Mr. Mais voilà, merci beaucoup à toi pour ce que tu fais de ce côté-là parce que c'est... Enfin moi, je l'adore cette application. Et là, on a un deck. Alors déjà, moi je trouve ça ultra agréable quoi. Ultra agréable ce petit site qui nous permet d'organiser notre deck par couleur et d'avoir en une seule image tous les héros durent une couleur. Et ça franchement, ça fait économiser un temps de ouf quand on analyse le deck. Au niveau des matériaux d'évolution, donc comme d'habitude, j'ai listé tes possibilités. Donc, tu as quand même pas mal de gants fins. tu as pas mal de boussoles aussi. Donc, niveau 4 étoiles, on n'est pas bloqué par grand-chose. Et on peut faire 2 5 étoiles. Donc, ouais, on est plutôt pas mal là. Alors, qu'est-ce que... Donc, on va commencer un petit peu par... Alors, on va regarder un peu déjà les héros principaux. Donc, j'ai vu qu'il y avait Mickey dans ton deck. Donc, tu tapes les titans avec Mickey. Ça, c'est déjà une très bonne information à prendre. c'est vrai que d'habitude, je commence plutôt par le violet. Là, tu as 5 4 étoiles de up. Là, t'en as 4. Donc, globalement, tu as quand même un deck pas mal équilibré, j'ai envie de dire peut-être que c'est plutôt vers les 3 étoiles qu'il va manquer des héros. Ok, bon, alors, on va commencer par le violet. Donc, en violet, tu as... Donc, tu peux faire un 5 étoiles et deux 4 étoiles. Donc, en termes de 5 étoiles, je pense que le meilleur 5 étoiles que tu puisses faire à l'heure actuelle, c'est une deuxième Sartana. Alors là, j'entends déjà des voix qui vont s'élever dans les commentaires qui vont dire « Quoi ? Mais il a Alphric ? Pourquoi est-ce qu'il ne monte pas Alphric ? » etc. Bon, ça, c'est vraiment un choix personnel. Je ne suis pas du tout un fan d'Alphric. Tu as déjà Quintus dans ton deck qui est un héros lent. Tu as Domitia qui est moyenne. Donc là, ce qu'il faut à ton deck, c'est de la rapidité. Donc Sartana, c'est un très très bon connu rapide. Moi, j'aime bien aussi Obakan, mais bon, si j'avais à choisir, je préfère quand même avoir deux Sartanas qu'une Sartana et un Obakan. Et ça, c'est vraiment pour avoir les deux dans mon deck. Mais par contre, je trouve que c'est sympa. Après, Kiona, du coup, moi je l'ai up. Maintenant, dans la méta Telluria actuelle, je préfère mettre deux Sartanas et un Obakan plutôt que deux Sartanas et une Kiona. Parce que, ouais, parce que moyens et les moyens, je trouve, ils sont, c'est un peu compliqué. Donc, en termes de 5 étoiles, c'est Sartana. Ensuite, en termes de, en termes de 4 étoiles, tu peux faire Sabina, Cyprian, je trouve que, ou Améona, je trouve que c'est pas vraiment des, c'est pas vraiment des priorités. Sabina, une deuxième, ça rentre pas vraiment dans le deck. Je crois que tu as Assit Arigar. Cyprian, un deuxième, ouais, en fait, t'as deux Sabina, deux Cyprian. C'est pas des héros qui se font bien en double, je trouve. Donc là, faut pas hésiter à patienter en passant sur du 3 étoiles. Donc je vois qu'il y a Gilra qui est commencé, donc c'est un très très bon départ. Gilra, je vois aussi Balthazar. Balthazar, je le préfère à Gardien Chauve-Souris dans la plupart des événements. Et Bjorn, Bjorn, il est monstrueux. Donc plusieurs Bjorn, faut pas hésiter. Et ensuite, donc t'as Tyrom, Tyrom Cosumet, donc ça c'est cool. Et si tu veux, pour attaque de ruée, je ferai Chauchin aussi. Donc là, en fait, t'as assez de 3 étoiles pour patienter tranquillement, soit pour avoir un autre 5 étoiles, mais sinon, sinon je te dis, enfin, Sartana est vraiment bien. Après, voilà, si t'es plutôt en mode collectionneur ou t'aimes bien avoir, ou t'aimes pas trop avoir les dédoublons, etc., ce que je peux comprendre, ça peut être envisageable de faire Obakan ou Alphric. Alphric, en fait, c'est vraiment le héros, enfin, il faut le voir comme un héros qui soit ne sert à rien, soit défonce un raid toute seule, quoi. C'est vraiment un héros qui, la plupart du temps, elle ne va pas pouvoir cast, par contre, quand elle cast, c'est quasiment une victoire assurée. Donc, si t'aimes bien ce type de jeu-là, tu peux très bien opter pour Alphric. Et, si tu veux un gameplay plus, j'ai envie de dire, plus percussif, c'est-à-dire que tu vas monter des tuiles, tu vas avoir un pouvoir, tu vas tuer quelqu'un, là, c'est Sartana qu'il va falloir prendre. Donc, voilà, pas mal de choix. quand même. Ensuite, on va passer au jaune. Donc, niveau jaune, niveau jaune, niveau jaune, niveau jaune, tu peux faire 8, 4 étoiles, tu ne peux pas faire de 5 étoiles. Sachant qu'en 4 étoiles, tu as du boulot, tu as pas mal de boulot, tu as commencé avec du Lean Bursty. Alors moi, quand je vois tes 4 étoiles, il y a un truc qui me saute aux yeux, il y a même deux trucs qui me sautent aux yeux directement, c'est Brume et Chacal, qui sont pour moi vraiment des must-have en jaune. En ce moment, je suis en train, sur le tournoi Red, j'ai utilisé 2 fois Brume aujourd'hui, malgré le fait que ce soit une attaque de ruée et qu'elle soit rapide, le héros est trop trop bien. Franchement, Brume, c'est le feu. Brume, c'est le feu. Donc moi, j'opterais pour Brume, puis Chacal, et puis, ne pas hésiter à renforcer tes 3 étoiles, parce qu'il y a énormément de... Tu as énormément de place, en fait. Tu as Gvazir, tu as Vein, et puis tu as Pixie et Melia qui sont des très bons héros et qui ne sont pas hub, donc il ne faut pas hésiter à passer par là. Donc niveau... Alors je voulais plutôt faire le bleu avant, ou le vert. Non, le bleu. Allez, le bleu. Le bleu, c'est un peu pareil. Je dirais qu'un truc qui peut booster ton deck, c'est de faire My Your Weave, notamment pour les... pour les tournois type bataille sanglante, etc. Très très bon. En plus, il va bien se... Il se combine... En fait, ce que j'aime bien avec My Your Weave, c'est qu'il se combine super bien avec Grimm, vu que les deux tapent sur 3 personnages en même temps, donc c'est vachement bien. Bon, je dis ça, je ne l'ai pas encore essayé le mien, je ne l'ai pas encore up au maximum, mais dans l'esprit, je pense que c'est vraiment sympa. Et ensuite, tu as du boulot en 3 étoiles, donc go 3 étoiles. Tu n'as que des bons 3 étoiles, là. Et tu peux faire une équipe d'événements qui est absolument géniale avec Nordry, Vodnik, Gato... Enfin même, Nordry, Jarvur, Gato, Gounard. Il en manque un, et du coup, Vodnik, j'étais en train de compter dans ma tête. Ouais, là, il ne faut vraiment pas hésiter à passer sur du 3 étoiles. En plus, tu as le costume de Gounard. Vu que tu as peu de matériaux d'évolution, que tu es un peu en attente, n'hésite pas à faire les costumes. Les costumes, c'est un très très bon investissement de ressources, surtout pour un Gounard costumé, c'est vraiment bien. Voilà, le vert. Tu as déjà plein de 5 étoiles. ton équipe 5 étoiles est vraiment énervée. C'est vraiment sympa, ça. Je pense que le prochain 5 étoiles à faire... Il y a une grosse hésitation quand même. Il y a une grosse hésitation entre Elkanen et Cadillen. Je pense que c'est quand même Elkanen. C'est quand même Elkanen parce que tu as déjà Telluria qui a un support, Mère Noël qui a un support. Donc Cadillen, ça ferait encore un autre support. Moi, j'ai ça par exemple dans mon équipe, mais je pense que si j'avais Elkanen, je dégagerais Cadillen pour Elkanen sans trop d'hésitation. Mais bon, pour l'instant, tu n'as pas les matériaux. Donc, c'est toujours pareil. En 3 étoiles, tu n'as que 1 3 étoiles de up. Donc allez, go Brienne, go Bayulf, Nesseus, ça peut être bien. Carver peut te permettre d'avoir une bonne défense en tournoi d'attaque de ruée 3 étoiles. Donc ça, ce sont des héros qu'il faut up sans trop hésiter. Et après, si j'avais à faire des 4 étoiles, ce qui attire mon oeil, moi, c'est tout de suite Ancel. Ancel que je trouve absolument génial. Donc pour moi, c'est le héros prioritaire en 4 étoiles si tu veux investir les matériaux. Tu as quasiment de quoi en faire 6, je crois, des 4 étoiles. Donc voilà, j'alternerai entre des 3 étoiles et intercaler un Ancel au milieu de ça ou même 2 Ancel. Voilà. Et du coup, on va finir par le rouge. Le rouge, tu peux faire 7 héros 4 étoiles. Tu ne peux toujours pas faire 2 héros 5 étoiles. Niveau 5 étoiles, tu as vraiment un bon setup. Là, j'aime beaucoup. Je pense que là, le prochain héros à faire en 5 étoiles, c'est Zimkita quand tu auras les matériaux qui te permettra d'avoir un support offensif pour remplacer Kagan. Kagan est un peu fatigué quand même comme héros, il ne faut pas se mentir. Alors, en 4 étoiles, je ferais Scarlet. Scarlet ou Kolen, ça c'est pareil, c'est un peu selon ton style de jeu. Si tu préfères un lent qui fait énormément de dégâts ou si tu préfères un rapide qui fait moins de dégâts mais au moins tu l'as plusieurs fois dans un raid. En fait, ce qui te manque en 4 étoiles, c'est que la combinaison Wilbur plus Gormek, c'est un peu antinomique, c'est un peu... Le truc, c'est que tu as envie de réduire la défense pour faire les dégâts avec Gormek, sauf que Gormek finalement diminue la diminution de défense puisqu'il passe de la diminution de défense de 44% à 34%, du coup, derrière, tu fais moins de dégâts avec tes tuiles. Donc, c'est pour ça que là, je privilégierais un héros qui fait des dégâts. Faucon aussi est très bien. En fait, c'est peut-être Faucon qu'il faut faire en premier puis soit une Scarlet soit un Kohlen. Sachant que si tu fais Wilbur plus Faucon plus Scarlet, tu te rends compte que ta petite Scarlet elle commence à faire pas mal de dégâts. Et ça, je trouve ça cool. Shade Rive aussi est une très bonne option. En gros, là, tu as vraiment des bonnes options en 4 étoiles. Il y a juste il y a juste Kélil, un deuxième Sumitomo, un deuxième Boltusk pour l'instant, ce n'est pas vraiment urgent. Là, tu as vraiment besoin de dégâts. Donc, je trouve que tu as quand même pas mal d'options. Et ensuite, tu as 4, 3 étoiles. Donc là, il ne faut pas hésiter à monter un deuxième Namahag, à monter Rudolf. Beauchamp est très très bon pour les tournoirés d'attaque de ruée. Tu as aussi Aiden qui n'est pas trop mal. Enfin, qui est même très très bien. Je préfère Beauchamp quand même qu'Aiden en attaque de ruée. En défensivement, en tout cas. Offensivement, ça se discute. Je pense que Aiden est mieux offensivement. Donc, c'est bien d'avoir les deux. Donc, voilà pour ton deck below. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir du deck de below ? C'est que déjà, l'application Empire and Puzzle Toolbox, c'est le feu de dieu. Donc, si vous ne l'avez pas encore téléchargée, n'hésitez pas à aller la télécharger. C'est vraiment... Surtout qu'elle va continuellement s'améliorer. Donc, elle est déjà très bien et très utile comme ça. Mais en sachant qu'elle va encore s'améliorer à l'avenir, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas avoir cette application. On va croire que je suis payé pour faire de la pub, mais en fait, pas du tout. C'est juste que j'adore l'appli. Donc, ça, c'était le premier point à retenir de ton deck. Le deuxième point, c'est que il ne faut pas hésiter à utiliser le site qui s'appelle je crois que ça s'appelle ENP ENP Lever, un truc comme ça. attendez, je vais aller vous le retrouver. Voilà, donc, j'ai retrouvé le site. Donc, c'est ep.leniver. Donc, ce n'était pas du tout ce que je disais. .ch Donc, qui vous permet d'organiser votre deck comme l'était celui de Mr. Bolo qui est vraiment très très agréable à lire et à analyser d'ailleurs. Vraiment, si vous voulez vous mettre à faire de l'analyse de deck dans votre alliance histoire d'aider les joueurs, soit les joueurs d'un plus faible niveau ou simplement confronter vos avis entre personnes de même alliance, n'hésitez pas à utiliser ce site-là parce que vraiment, vous allez vous rendre compte en fait de la différence entre analyser un deck où tous les héros sont déjà rangés par couleur, par type, par machin, enfin, les 5 étoiles, les 4 étoiles, les 3 étoiles et un deck qui est même en fait un deck classé par couleur dans le jeu est beaucoup moins lisible que ça. Donc, vraiment, ça c'est un autre truc. Et sinon, pour en revenir plutôt au deck de Mr. Bolo parce que bon, j'ai un peu trollé là, ne négligez pas les 3 étoiles, je pense que c'est la première leçon que j'ai à te donner Mr. Bolo, c'est ton deck qui manque de 3 étoiles et vu le nombre de 5 étoiles et de 4 étoiles que tu as, tu devrais, entre guillemets, déjà avoir beaucoup plus de 3 étoiles. Donc, il faut vraiment y aller, c'est un jeu step by step, il ne faut pas essayer de griller les étapes et quand on a déjà un peu grillé les étapes, il ne faut pas hésiter à se rattraper pour, parce que en fait, ça t'ouvre énormément de potentiel, d'avoir de la variété, surtout que ça ne te coûte quasiment rien, ça ne coûte quasiment pas d'investissement pour quelqu'un qui a un gros deck, qui a une grosse économie derrière, une grosse base, etc. Ça ne coûte quasiment rien de faire un 3 étoiles et ça te permet d'avoir une opportunité de plus en tournoi raid ou alors ça te permet de faire des performances en event. Enfin, je trouve que les 3 étoiles c'est vraiment super intéressant dans le jeu et voilà, il ne faut pas faire l'impasse dessus. Voilà pour cette troisième vidéo, je crois que c'est ça, troisième vidéo d'analyse de deck. Il y aura une dernière vidéo d'analyse de deck, j'aurai encore des conseils à vous donner en me basant sur des decks d'abonnés qui m'en ont envoyé. Donc voilà, ce sera la dernière. Je vais essayer de la faire demain mais je ne suis pas vraiment sûr de pouvoir la faire demain. Donc voilà. Allez, à bientôt, ciao !